Bonjour à tous et bienvenue pour les personnes qui regardent ce webinaire à cette présentation de l'appel à projet Companion Campus, donc la nouvelle édition 2024. Lors de cette présentation qui dure à moins d'une heure, on verra ensemble d'abord le contexte des objectifs et les données historiques de cet appel à projet pour bien comprendre si votre projet est bien associé aux objectifs visés. On va voir ensemble aussi les conditions de visibilité, les moyens alloués financiers pour pouvoir répondre à cet appel à projet. On verra le calendrier 2024 et enfin nous verrons aussi les critères de sélection qui ont évolué aussi un petit peu par rapport à cette nouvelle édition. Et si vous êtes intéressé, vous verrez le processus de candidature et différents points de vigilance que je vous partage par rapport à l'historique de ce qui s'est déjà passé sur cet appel à projet. Le contexte, pour bien comprendre aujourd'hui, le Companion Campus est porté dans le cadre du PUI de Montpellier, le pôle universitaire d'innovation. Un petit peu d'historique, initialement, c'était la fondation MUSE qui portait l'appel à projet Compagnon Campus. Suite à de bons résultats, donc c'était porté dans le cadre de l'ICIT. Et suite à de bons résultats présentés à l'État, le LICIT a été pérennisé. L'ensemble des dispositifs d'action de LICIT ont été internalisés au sein de l'université de Montpellier. Et ça a permis de créer notamment le partenariat avec les 16 partenaires de recherche aujourd'hui de Montpellier. L'université de Montpellier, en tant que chef de file de l'ICIT, a répandu un appel à projet du PUI de l'ANR. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette... Nous sommes dans la création de ce PUI avec aussi des acteurs de l'écosystème de l'innovation. Et aujourd'hui, on est dans la phase 2 de ce PUI où on a pu obtenir, à part de l'ANR et de BPI, un financement de 9 millions d'euros pour porter des actions. Donc, vous avez les logos en bas du slide, les actions qui sont portées par le PUI. Donc, vous avez le Copéen Campus, l'incubateur Initium, le booster Innovation de Montpellier, des la création d'outils numériques portés sur l'innovation, des partenaires à les pays du Sud et du Nord. Vous avez des formations pour les agents et les chercheurs du périmètre de l'ICIT, des actions de communication, une cartographie de compétences. Et tout ça est censé dans le but de répondre à trois axes stratégiques du PUI. Donc, la recherche partenariale, la création d'entreprises et le transfert de technologies. Et du coup, cet appel à projet tend à répondre à ces trois axes au mieux que possible. Au niveau des objectifs de l'appel à projet, il y a deux grands objectifs. Le premier, c'est de créer une synergie forte, d'améliorer les échanges entre la recherche publique et le monde socio-économique. Donc, ça va passer par justement des leviers, puisque cet appel à projet va inciter les deux partenaires à créer des mobilités, à accueillir le personnel du laboratoire d'entreprise directement dans le laboratoire ou dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une nouveauté. Avant, le compagnon de compétences n'était que le personnel d'entreprise qui allait dans le laboratoire. Dans la nouveauté, c'est justement de pouvoir tendre vers l'un ou vers l'autre en fonction du besoin du projet. L'autre grand objectif de cet appel à projet, c'est de soutenir des projets innovants, donc de soutien à l'innovation, qui est porté par un laboratoire de recherche publique et donc du périmètre de l'ICIT, donc du PEI, et également par une entreprise, donc d'où la création d'un contrat de collaboration de recherche. Je dis entreprise, pardon, mais c'est partenaire privé, puisque c'est ouvert aussi à d'autres types de statuts, et donc de soutien à l'innovation de projets innovants avec justement dont l'objectif final est de permettre aux entreprises de bénéficier des compétences aujourd'hui présentes dans les laboratoires et dans les plateformes technologiques. Données historiques du Companion Campus, donc depuis sa création en 2018, il y a eu 37 projets lauréats. Il y a un taux de succès assez bon, puisqu'on est à 48% de taux de succès. Alors, comme vous pouvez le voir également sur les graphiques, il y a de plus en plus de candidatures, il y a eu beaucoup de candidatures en 2023, donc ce qui tend à ce que ce taux de succès diminue, mais ça reste quand même aujourd'hui un appel à projet local, donc par rapport au process de candidature, il y a quand même de bons pourcentages de chances de pouvoir devenir lauréat si votre projet correspond bien à ce qu'on recherche dans cet appel à projet. La répartition de financement, c'est vrai que comme vous constatez, il y a près de la moitié des financements versés qui financent le recrutement de personnel. Et enfin, on est ouvert à tout pôle de recherche, sauf effectivement le même si c'est théoriquement possible sur le pôle de recherche science sociale, il peut être compliqué parfois d'avoir un projet qui tend aussi à une valorisation en fonction de l'ensemble des candidatures qui sont menées sur les sessions. Donc, si vous avez vu, on a vu le contexte un petit peu l'historique de cet appel à projet, là je vais vous faire un focus sur les conditions d'éligibilité pour bien vérifier si votre projet correspond au règlement. Donc, d'abord, ce qu'on recherche et ce qui est prévu dans le règlement des compagnons de campus, c'est surtout des nouveaux projets de collaboration de recherche. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a déjà eu des collaborations existantes avec un partenaire identifié, vous pouvez candidater au compagnon de campus. Par contre, le projet que vous devez présenter, celui-ci est nouveau. Il ne doit pas y avoir eu de contrat déjà réalisé sur le projet que vous présentez. Ça, c'est un premier point. Le second point, donc, quand vous vous candidatez, on vous demande, à travers le formulaire de la candidature, de présenter en fait, comme si c'était un projet de, on vous demande de présenter, pardon, un projet de collaboration de recherche, mais on a créé une exception, c'est-à-dire que si, pardon, je reprends, on vous demande de présenter un projet de collaboration de recherche. Si vous avez déjà signé le contrat de collaboration de recherche, c'est possible. Par contre, c'est une exception et on autorise uniquement les projets, donc les nouveaux projets dont le contrat de collaboration de recherche a été signé deux mois avant la date de limite de dépôt de candidature, à être éligibles. Donc, si, par exemple, pour la prochaine session du compagnon de campus, sachez que celle-ci est en date limite au 1er février 2024. Donc, si votre nouveau projet, le contrat de collaboration a été signé après le 1er décembre, vous êtes éligible. Par contre, s'il a été signé avant le 1er décembre, vous ne pouvez pas candidater à la prochaine session du compagnon de campus. Et donc, sinon, si on est sur un circuit standard, sur un parcours standard, vous avez un nouveau projet qui se dessine avec un partenaire privé ou avec un laboratoire, tout dépend. Vous allez remplir le formulaire de la candidature et si vous êtes lauréat, par la suite, vous ferez, vous finaliserez, vous signerez votre contrat de collaboration de recherche avec l'aide financière du compagnon de campus. Voilà, ça, c'est le premier grand critère. Le deuxième grand critère, c'est l'accueil du personnel des partenaires, c'est-à-dire qu'il faut prévoir, dans le cadre du projet que vous présentez, l'accueil ou du personnel de l'entreprise au sein du laboratoire ou le personnel de laboratoire au sein de l'entreprise, ceci à minima pendant six mois de manière continue et fractionnée et ou fractionnée. Vous pouvez présenter un projet qui prévoit les deux, c'est-à-dire une phase de deux mois ou deux, trois mois ou de six mois avec du personnel laboratoire dans l'entreprise et une deuxième phase, deux, trois mois, six mois ou autre du personnel laboratoire dans l'entreprise. Ce qui est important à travers cette condition, c'est que l'ujurie comprenne à travers cet accueil du personnel l'intérêt de réaliser l'accueil. C'est-à-dire qu'on a vu parfois des projets qui mettaient, on prévoit un tel sur telle période, mais derrière, on ne comprenait pas l'intérêt. Il faut vraiment que cet accueil du personnel apporte une valeur ajoutée au projet que vous présentez, que ce soit en termes de partage de savoir-faire, en termes d'utilisation de matériel. Et donc, on donne des petits exemples d'accueil de personnel éligible. Donc, ça peut être un salarié d'entreprise, c'est un salarié d'entreprise, mais ça peut être notamment un doctorant en contrat chiffres, puisque c'est du personnel recruté par l'entreprise qui peut être encadré ensuite au sein des laboratoires. Donc, ça, c'est éligible. Ça peut être aussi un créateur d'entreprise, même si la société n'est pas encore créée. Vous pouvez prétendre à une candidature au campus avec un projet de création d'entreprise. C'est tout à fait éligible aussi. Et vous devrez, si vous êtes lauréat, à posteriori, finaliser la création d'entreprise. Ça peut être aussi un chercheur qui est devenu dirigeant. Donc là, il va représenter le partenaire privé, donc devenu dirigeant dans le cadre d'un dispositif de la loi Pacte, donc anciennement à l'article 25.1. Et évidemment, dans le cadre de l'évolution de cette condition, puisqu'avant, il n'y avait pas la possibilité de prévoir du personnel du laboratoire dans l'entreprise, c'est une nouveauté. Donc, dans le cadre de cette nouveauté, vous pouvez prétendre à ce qu'un chercheur permanent du laboratoire aille dans l'entreprise pendant une durée fractionnée, continue, en lien avec les besoins du projet. Les moyens loués et dépenses éligibles. Pour cette nouvelle édition, le budget a légèrement augmenté puisqu'on a 420.000 euros de disponibles pour l'ensemble des projets qui seront lauréats, en sachant que l'aide financière qui est versée, donc elle est accordée entre 10 et 50.000 euros et elle doit être utilisée pendant une période de deux ans à partir de la mise à disposition des fonds. Donc, sachez que ce sont des fonds qui sont versés au laboratoire et qui sont, l'ensemble des dépenses doivent être réalisées pour le laboratoire. Donc, c'est un intérêt pour l'ensemble du projet, indirectement aussi pour l'entreprise puisque ça peut être du recrutement du personnel par le laboratoire qui sera dédié au projet, ça peut être du consommable, des réactifs, des machines et autres, ou des stagiaires. Ça peut être aussi la prestation de services qui ne peut être réalisée par ni l'entreprise ni le laboratoire et ça peut être aussi les prestations de services de part de nos plateformes technologiques et du coup, ça revient à une prestation interne, c'est tout à fait éligible aussi. Ça peut être aussi des frais de mission pour tendre à ce que le projet puisse peut-être pourquoi pas participer à un congrès ou autre pour son bon avancement. En tout cas, ce qu'il faut aussi comprendre qui n'est pas forcément marqué sur ce slide, c'est qu'au niveau financier, on attend à ce que la demande d'aide financière soit explicite et qu'elle représente une valeur ajoutée au projet. C'est-à-dire que si vous présentez un projet dont sa réussite ou même son lancement dépend uniquement de l'aide financière du Compagnon Campus, dans ces cas-là, vous ne répondez pas aux objectifs de cet appel à projet. Ce qu'on attend, c'est que l'aide financière qu'on nous demandait représente un plus. C'est-à-dire que grâce à ces fonds-là, on va recruter du personnel en plus pour pouvoir aller voir telle partie aussi du projet ou peut-être pour aller beaucoup plus vite ou on va peut-être acheter le laboratoire pour acheter une machine qui va permettre là aussi d'avoir des résultats beaucoup plus précis. C'est vraiment ce côté valeur ajoutée qui est attendu et non pas une dépendance à la réussite du projet ou au lancement du projet. Donc, si vous êtes intéressé, voici le calendrier 2024. Il y a trois sessions de candidature, février, mai et octobre. Vous avez, à travers le slide, l'annonce des résultats et la mise à disposition des fonds qui est sous réserve du contrat de collaboration signé. C'est-à-dire, si vous êtes lauréat et que vous fournissez le contrat de collaboration de recherche signée, à partir des dates indiquées, vous pouvez avoir les fonds. Pourquoi trois sessions ? Parce que ça vous permet, vous, en fonction de l'état actuel de votre projet de recherche, de votre idée de projet, en tout cas avec votre partenaire, de peut-être tendre à la session qui correspond le mieux. Et si vous êtes, par exemple, si vous n'êtes pas lauréat lors de la première session, vous pouvez très bien récupérer les retours de la commission d'évaluation du jury pour pouvoir derrière corriger votre projet, votre feuille, pour pouvoir ensuite de recandidater à la session de mai ou d'octobre. Et je vous confirme que vous aurez accès à ce slide pour répondre à la question. Enfin, les critères de sélection. Donc, aujourd'hui, vos projets de candidature seront, vos réformes de candidature seront analysées par des référents, donc, ou plutôt sur la sphère valorisation aux scientifiques. Et l'ensemble des projets seront soumis pour validation au comité d'investissement et d'innovation, donc le COMIN. C'est une instance du PEI de Montpellier, donc, qui rassemble l'ensemble des partenaires de recherche et de l'écosystème d'innovation qui vont analyser derrière les candidatures, qui vont essayer de mettre peut-être des avis ou des suggestions. Donc, l'ensemble des projets, dans tous les cas, qu'ils soient lauréats ou pas, on leur proposeront un retour de 20-30 minutes en visio pour les aider dans la bonne conduite et peut-être pour qu'ils comprennent mieux pourquoi le projet n'a pas été lauréat ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le projet, même s'il est lauréat. Les critères d'évaluation, donc, il y en a des nouveaux bonus, mais d'abord, les quatre grands critères, c'est d'abord l'apport en personnel au projet. Donc, ça, ça va être le type de personnel qui va être accueilli dans le laboratoire de l'entreprise et la durée. Ça va être aussi au niveau de l'équipe qui va porter le projet, au niveau laboratoire et entreprise, s'il y a une bien adéquation, si les compétences sont intéressantes, s'il y a une synergie. Le deuxième grand critère, c'est l'intérêt scientifique du projet. Donc, ça passe par l'intérêt, évidemment, scientifique, mais aussi la compétibilité à la thématique du PEI, donc nourrir, protéger et soigner. C'est-à-dire, nourrir, promouvoir une agriculture innovante, protéger, de favoriser une transition vers une société respectueuse de l'environnement et soigner, d'améliorer la santé humaine dans des environnements changeants. Donc, on va regarder ça. Et aussi, on va regarder l'intérêt scientifique, la construction du projet scientifique en termes méthodologiques. Le critère 3, c'est l'équilibre financier du projet. Donc là, on va regarder au niveau budgétaire. Je vais en parler à la fin, le projet, le budget que vous devez présenter. On va regarder les apports de chaque partenaire, donc laboratoire et entreprise, à l'ensemble du programme. La part du financement demandé au projet, dans le cas du CompiCampus. L'apport financier de l'entreprise. On va regarder aussi, globalement, en fait, quelle est la cohérence budgétaire par rapport au projet que vous portez, si c'est bien cohérent. Le critère 4, c'est le potentiel de valorisation. Donc, est-ce qu'il y a une création de potentiel de création de valeur ajoutée, puisqu'on est sur des nouveaux projets. Donc, c'est un potentiel qu'on va analyser. Si ce qui peut être créé peut être évidemment protégeable, et si aussi les potentiels marchés. Donc, c'est là aussi où on attend à ce que l'entreprise, le partenaire privé, puisse donner son point de vue sur le marché et les données qu'elle a elle-même analysées pour pouvoir, et du coup, on comprendra peut-être mieux aussi l'intérêt du partenaire privé à faire ce projet. Des critères bonus, donc, nouveaux, notamment sur le type d'entreprise. Donc, si le projet est porté par une start-up, donc une entreprise de moins de deux ans orientée vers l'innovation, il y a un point bonus par rapport à l'ensemble de la grille d'évaluation. Si c'est une PME, il y a 0,5 euros. Tu diminues considérablement la dernière position. Ensuite, il y a la localisation du partenaire privé. Donc, si le siège social du partenaire privé est en Occitanie-Est, là aussi, il y a un point bonus apporté. Le processus de candidature. Donc, on a vu un petit peu les objectifs, les critères d'usibilité, ce que vous pouvez prétendre comme aide financière. Le processus de candidature, il est assez, on a essayé de le simplifier au maximum, même s'il ne demande qu'un investissement de votre part, puisque d'abord, moi, ce que j'invite à faire, c'est à aller voir sur la page web de l'Université de Montpellier dédiée à cet appel à projet, le formulaire, le règlement. Il y aura aussi ce webinaire qui sera diffusé. Une fois que vous avez bien compris que c'est OK par rapport au projet, contacter le service du partenariat, le contact dédié de votre laboratoire du service partenariat et valorisation pour l'informer que vous souhaitez répondre à cet appel à projet et lui demander un accompagnement et des conseils, notamment sur la partie budgétaire, puisqu'elle est un peu technique. Et d'autant plus que le formulaire de la candidature pour candidater doit être signé par le partenaire privé, par le directeur du laboratoire, mais aussi par le représentant légal du service de partenariat et valorisation. Donc, c'est bien de voir avec eux en amont quel délai limite pour pouvoir y prétendre. Donc, en fonction des tutels de votre laboratoire, vous choisissez, vous avez une consigne de votre direction pour pouvoir aller vers l'ESPV qui vous convient le mieux. Derrière, donc voilà, pas plus sur le processus de candidature, vous avez juste un formulaire à envoyer, qui est accessible sur la page web dédiée de l'Université de Montpellier. Il faut que ce formulaire soit signé, vous le remplissez, vous n'avez que cet élément et que vous l'envoyez par mail à l'adresse indique. Ensuite, les points de vigilance par rapport à l'ensemble de ce que j'ai pu voir comme candidature. Donc, le point de vigilance, d'abord, c'est de bien faire le lien entre le partenaire et le laboratoire. C'est-à-dire, on attend vraiment une synergie. Un des objectifs du PEI et qui peut être aussi généré par cet appel à projet, c'est de tendre à ce que le projet puisse faire un LabCom ANR au bout de cette première phase avec le Compagnon Campus. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des projets où il y a une forte synergie. Donc, c'est là où on va vraiment vous demander de bien préciser quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir du personnel de l'entreprise, du laboratoire qui aille dans les locaux d'un des deux partenaires. Et aussi, l'adéquation de l'équipe. Ça, c'est des éléments. Quelles sont les compétences mutualisées et autres ? Ça peut être très important. Ensuite, la valeur ajoutée de l'aide financière demandée au Compagnon Campus. Je le redis. Si votre projet, on voit que l'aide financière demandée ne tend qu'à être une dépendance ou que l'aide financière demandée n'apporte pas de valeur ajoutée, ça peut être un frein, effectivement, à ce que votre projet soit le rien. La thématique du PEI, nourrir, protéger, soigner. Il y a un encart dédié dans le frein de la carniature explicité très bien. C'est-à-dire que ce projet porte sur le pilier nourrir et protéger, parce que, non, 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 soyez très précis, dans le sens où nourrir, protéger, soigner existe, donc vous pouvez les citer. Prendre en compte les contrats réglementaires, c'est-à-dire que si votre partenaire privé ou autre, vous ne savez pas ce que c'est qu'un contrat de collaboration de recherche, là aussi, appuyez-vous sur le contact du service de partenaire de valorisation, à quoi ça consiste, quel est l'engagement, en termes de propriété intellectuelle, l'apport de l'entreprise, aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Il y a un apport financier, quels sont derrière, à quoi ça sert ? Il y a les frais de gestion, à quoi ils servent ? Est-ce que le projet, derrière l'apport de l'entreprise, est-ce qu'il est éligible au crédit d'impôt recherche, au crédit d'impôt collaboration ? Tout ça, c'est des questions, donc on répond oui, normalement, et puis ça dépend de l'entreprise aussi, mais globalement, si vous n'avez jamais fait de collaboration, posez ces questions-là pour bien comprendre vers 60 ans. Ensuite, apporter des données sur le marché visé, je vous l'ai déjà dit, il est important aujourd'hui que l'on comprenne l'intérêt du laboratoire à porter ce projet, mais aussi l'intérêt de l'entreprise, et ça va passer par les données que l'entreprise a sur le marché qu'elle vise pour pouvoir faire ce projet. Et enfin, de bien préparer le budget prévisionnel, donc vous vous appuyez évidemment sur le service de partenariat valorisation, mais je vous explique quand même comment ça fonctionne, et c'est à vous aussi d'être moteur là-dessus, c'est-à-dire d'abord, il y a un tableau sur l'aide financière du Compagnon Campus qui est demandé, donc de 10 à 50 000 euros. On vous demande à travers ce petit tableau d'expliquer en fonction de la masse d'utilisation, donc équipement, investissement ou personnel, de mettre le libellé, c'est-à-dire recrutement ingénieur, et à côté, vous mettez le montant en euros. Pareil, si c'est du consommable, des réactifs ou des machines, précisez bien, plus on va comprendre concrètement ce que vous demandez, plus vous serez précis, plus on va avoir une bonne vision de projet, on aura tendance à éviter d'interpréter ou avoir des doutes sur ce que vous voulez faire. L'autre partie du budget, c'est ce tableau ici présent, donc je le présente synthétiquement, brèvement, mais on va vous demander de bien spécifier qui apporte quoi, donc l'apport du laboratoire en termes de personnel permanent, en termes de personnel non permanent, en termes de fonctionnement et d'équipement. On va demander, et on vous demande aussi de le libeller le montant à chaque fois. Pour le partenaire privé, on vous demande d'expliquer quel est l'apport financier du partenaire privé qui sera versé au laboratoire, et là aussi de l'orienter selon des masses à quoi ça va servir pour le projet, puisque c'est un apport financier qui sert au projet. Et aussi l'apport propre du partenaire privé, donc qu'est-ce que le partenaire privé procède déjà, qu'il va apporter. Du personnel permanent ou non permanent. Par exemple, si un doctorat en contratif, ça sera de l'apport propre du partenaire privé en non permanent. Et le reste aussi peut être aussi valorisé. On vous demande de valoriser le personnel permanent et non permanent de l'unité de recherche ou du partenaire privé en le valorisant en prenant en compte une charge environnée, c'est-à-dire qu'on va aussi considérer l'environnement, donc ça représente 80% du brut. Ensuite, il faut le prendre en compte au moment où, par exemple, si le personnel entreprise va dans le laboratoire, c'est le laboratoire qui en propre va apporter l'environné. Et à l'inverse, si le laboratoire va dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui va apporter l'environné. L'environné, c'est une charge comptable qui comprend l'accueil dans les locaux, le chauffage, l'installation, etc. Donc, ce n'est pas une charge vraiment, c'est une charge indirecte ou comptable. Vous appuyez sur vos services de partenaire de valorisation, mais c'est vraiment pour avoir une vision globale de l'apport au programme. On arrive à la phase finale. Je répète, il y a une page web de l'Université de Montpellier qui est dédiée aujourd'hui à cet appel à projet. Il y a le règlement et la formule de la candidature. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur les laboratoires du périmètre de décide pour vérifier s'il est bien éligible. Et voilà, moi, je vous remercie beaucoup de votre attention. On va passer sur une phase de questions-réponses en sachant que, du coup, l'enregistrement s'arrête maintenant. Merci à vous et très bonne journée pour ceux qui ont consulté ce webinaire. et puis, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Merci.